L'idée m'est venue en jouant du piano il y a 25 ans où j'accordais moi-même mon piano et je me suis rendu compte des faits de résonance et d'harmonique à l'intérieur de l'instrument ça m'a donné l'idée d'imaginer quelque chose qui pouvait se reproduire dans une machine d'horlogerie ça a été plutôt pas un défi mais une recherche pour voir si l'idée pouvait exister fonctionner et fabriquer une machine qui avait un lien avec un instrument de musique alors la résonance c'est une montre ronde un remontage manuel trois aiguilles en titane alors la montre résonance c'est une montre qui met en jeu deux balanciers qui fonctionnent ensemble par un effet de résonance acoustique qui leur donne une fréquence identique dans la fonction j'ai passé un peu de temps à développer les idées à faire des essais à l'atelier après il ya eu du travail après il ya eu des crises les années sont passées je reprenais régulièrement ses travaux pour voir si j'ai s'il y avait un un aboutissement ou si c'était une voie sans issue et puis en 2016 les scientifiques ont construit deux appareils pour détecter les ondes gravitationnelles qui avaient été prédits dans une équation imaginée par albert einstein en 1916 je me suis dit tiens ce serait intéressant de finir quand même de travailler sur cette résonance donc je m'y suis mis de façon concrète depuis 2016 et en 2019 on avait un prototype qui permettait de constater qu'une certaine construction technique permet la liaison de la résonance acoustique entre deux balancier spiraux et c'est rigolo après de voir les deux balanciers qui ont chacun leur propre fréquence qui se mettent à battre ensemble de façon très stable ensuite au niveau théorique ça pourrait avoir un intérêt de chronométrie parce que un balancier tout seul il a une dérive un autre balancier tout seul à une autre dérive en les mettant ensemble et en les synchronisant par ce système de résonance acoustique les deux balancier créer une moyenne ou créer un ensemble dans lesquels il ya des énergies qui s'échangent qui réduisent les perturbations extérieures et maintenant on vit dans un monde où on a des horloges atomiques on observe des étoiles qui sont d'une stabilité effroyable donc c'est pas vraiment important mais pour le fun intellectuel je trouve que c'est vraiment un challenge il ya eu beaucoup de réflexions sur le boîtier on pouvait faire un boîtier très vianney halter avec un style qui commence à se reconnaître dans le sens où c'est pas extravagant mais c'est toujours un peu décalé mais là je voulais vraiment concentré l'observation et l'intérêt sur le phénomène et sur la construction du mouvement du coup j'ai opté pour une boîte ronde très classique je dirais j'ai fait un gros travail d'essayer de m'adapter au classicisme horloger quatre bornes couronne une boîte ronde du coup j'ai j'ai voulu que l'on puisse observer les balancier sur leur tranche mais sans avoir à enlever la montre et sans avoir à se plier le coude pour regarder donc j'ai déplacé la couronne de trois heures à neuf heures pour laisser libre toute la partie de la boîte entre les deux cornes du côté trois heures et ouvrir la boîte et mettre un saphir pour la vitrée pour que ça fasse un peu comme une vitrine de musée ou un bâtiment comme comme le grand palais qui est entièrement vitrée qu'on pourrait voir de tous les côtés qu'est ce qui se passe dedans et c'était un petit peu le jeu de mettre en avant tout ce qui est à l'intérieur plutôt que le boîtier et au final c'est un petit peu par chance que la montre soit née comme ça elle aurait pu être totalement différente mais c'est un mélange de l'inspiration des horloges d'édifice avec des grandes roues délicates très fines du tourbillon dans lequel on avait déjà mis cette complication et la volonté aussi de montrer notre capacité de faire du bon travail